Coucou tout le monde, coucou, coucou, c'est Gaon, 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 on se retrouve dans un nouveau plat, 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 où je me suis fait un petit plateau apéritif, comme vous pouvez le voir il y a ici deux tranches de saucisson, et nous avons ici un mélange de plusieurs petits gâteaux apéritifs, nous avons comme une étoile quadrillée, nous avons des curly ondulés, nous avons des frites, et des petits 3D aussi comme ceci, c'est un mélange laïs au paprika, et du saucisson juste là, et en boisson j'ai du panaché, pour ceux qui ne connaissent pas c'est comme de la limonade avec un tout petit peu d'alcool, c'est 0,05 d'alcool, donc c'est quasiment rien, voilà. ça fait un petit moment que j'ai pas fait de blabla où je mangeais, et ça a été réclamé, et donc, et bien me voilà, jean. Donc j'espère que tout se passe très bien pour vous, n'hésite pas à piocher si tu en veux. J'espère que votre rentrée s'est bien passé pour ceux qui ont fait leur rentrée, que ceux qui sont rentrés de vacances, pour le boulot, ça s'est bien passé aussi. Pour ma part, c'est bon, je me suis remis dans le rythme du travail, je recommence tout doucement à prendre mes marques à la boulangerie. On a sorti une nouvelle gamme de bains, également on va faire une nouvelle gamme de pâtisseries, et dans une semaine encore, on va faire une petite gamme traiteurs. Donc beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses qui changent. Et c'est bien, il faut savoir accepter le nouveau, le renouveau, savoir se réinventer, savoir faire de nouveaux produits. Je trouve que c'est génial de, voilà, de pas toujours tomber dans la même routine, et de changer un peu les choses du quotidien. Par exemple, en termes de pain, on fait maintenant des siabattas, qui sont du pain à l'huile d'olive. On fait également des baguettes au maïs, ce qu'on ne faisait pas, baguettes au maïs, baguettes aux céréales. On fait des nouveaux pains sans gluten, à base de farine de sarrasin. En termes de pâtisserie, on fait maintenant des meringues, des quatre quarts, des lunettes. C'est de la pâte sablée, avec de la confiture noue, de la confiture de fraises, avec une autre pâte sablée par-dessus. On va commencer à faire des chouquettes également. Enfin, je suis vraiment super contente de ce renouveau. En tout cas, mon travail, ça se passe super bien. On m'entend toujours aussi bien avec mes collègues, toujours aussi bien avec mon patron. Justement, c'est bientôt son anniversaire, là, donc je lui ai acheté une petite bêtise, un petit porte-clés d'un manga qui l'apprécie. Également, dans quelques semaines, on va faire le repas d'entreprise. Une fois par an, mon patron organise chez lui, dans son jardin, un repas avec tous les gens de l'entreprise. C'est sympa, c'est convivial. On se côtoie tous, plus ou moins. Par exemple, j'ai une vendeuse qui est à La Rochelle. Elle est à peu près à une heure de route de moi, donc je ne la vois pas. Mais je communique avec elle par SMS quand elle a besoin de commandes de pain spécifiques. Donc, c'est des gens que je ne vois pas tous les jours, que je ne vois même jamais, mais que je parle quasiment tous les jours avec eux. Et ça fait plaisir, voilà, de, pendant un repas, de se poser, de discuter. C'est comme un énorme apéritif. On a le droit d'inviter nos conjoints et nos enfants. Donc, voilà, ça permet de parler du boulot, mais aussi de parler du personnel, de, voilà, de souder l'équipe. Et je trouve ça génial que mon patron fasse ça une fois par an. Un petit bout de saucisson. Donc, dans quelques semaines, ça tombe. Malheureusement, cette année, le repas d'entreprise tombe le jour de l'anniversaire de mon fils. Mon fils va avoir deux ans, le 8 octobre. Mais ce n'est pas grave. On le fêtera, je pense, en même temps que l'anniversaire de mon mari. Mon mari est né le 22 octobre. Et il va avoir 30 ans cette année. C'est un grand garçon. Donc, je pense qu'on va fêter les deux anniversaires en même temps. On va faire une pierre de quoi. Mon mari va très bien. Vu que les températures sont descendues, ça va quand même beaucoup mieux. Parce que faire les façades à 40 degrés, 45 degrés en plein cagnard. C'est vrai que ça a été très compliqué pour lui. Malheureusement, avec les températures qui descendent, la pluie, le froid. Mon fils a attrapé froid. Il a le nez qui coule. Il éternue beaucoup. Il a du mal à s'endormir la nuit. Vraiment, les joies des virus d'hiver, comme on dit. Et moi, ma foi, ça va. Je ne suis pas malade encore. Je touche de bois. Je n'ai pas récupéré ce que mon fils a attrapé. Je n'ai pas de douleur particulière. Mon moral va beaucoup mieux. Merci pour ceux qui m'ont envoyé des messages. Et je remercie grandement ceux qui ont pris la peine de m'envoyer des mails plus ou moins longs. J'ai eu des mails vraiment très très longs. Et ça me touche énormément. Vraiment, ça me met limite les larmes aux yeux. Je suis super reconnaissante que des gens qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent simplement derrière un écran prennent le temps, voilà. Prennent le temps sur leur journée. Prennent du temps où ils pourraient faire autre chose pour eux, par exemple. Et qu'ils m'écrivent un message vraiment... Ça me touche énormément. Je vous remercie grandement. Vous êtes vraiment une communauté géniale. Je n'ai jamais de soucis. Je n'ai jamais eu de commentaires ultra négatifs. Hormis sur les shorts. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Je n'ai jamais eu de commentaires ultra négatifs. J'ai toujours eu une communauté bienveillante. Et c'est pour ça que je vous remercie énormément. Allez. Je dis que tout va bien. Je parle de santé, de morale, tout ça, tout va bien. Mais il faut bien qu'il y ait un petit point noir. On a reçu l'impôt foncier. Et malheureusement, l'impôt foncier a pris 7,1%. Donc, c'est une dépense assez conséquente. J'ai également des réparations à faire sur ma voiture. Quand mon beau-frère m'a vendu sa voiture, il m'avait dit que la ventilation ne fonctionnait pas. Dès qu'on arrive dans des températures plus froides, je n'ai pas de chauffage dans ma voiture. Donc, quand il y a de la buée, quand il y a du verglas sur le pare-brise, je suis obligé de gratter longtemps. Je suis obligé d'avoir une raclette dans les mains et de racler la buée pour la faire partir. Et elle revient. Et c'est très dangereux quand je conduis. Donc, cette année, il faut vraiment qu'on fasse des travaux. Du coup, pour radiateur et ventilation, j'en ai au moins pour 350 euros. Plus le foncier, j'en ai pour 611 euros. J'avouerai en ce moment que je sais que la vie est dure pour tout le monde. C'est malheureusement le constat qu'on se fait tous avec l'inflation. Avec tout augmente, mais pas les salaires malheureusement. Et c'est vrai que je ne suis pas là pour me plaindre non plus parce que j'ai un toit sur la tête. Parce que je mange. Parce que je suis heureuse de vivre. J'ai la santé. Voilà, je ne suis pas la pire personne à plaindre sur cette planète. Mais j'avouerai que financièrement, en ce moment, c'est très, 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 très compliqué. Et je ne sais pas vers où on va, mais on y va. Et malheureusement, ça ne va pas en s'arrangeant. Et je trouve ça vraiment triste. Je ne sais pas comment ça se passe, comment vous le ressentez sur vos finances. Si vous avez des techniques, si vous savez, je ne sais pas. Parce que j'essaye de gérer mon budget au mieux. Mais je finis très souvent à découvrir à la fin du mois. Encore une fois, je l'ai dit pendant un blabla. Mais je remercie YouTube parce que grâce à vous, j'arrive à avoir un petit peu d'argent. Entre 50 et 60 euros. C'est toujours ça de pris. C'est toujours des courses. C'est toujours quelque chose en plus que je peux me permettre. Et ça, c'est grâce à vous. Et je ne vous remercierai jamais assez pour ça. Maintenant qu'on a parlé de ce qui était triste, on va parler de la chaîne. Donc, je vais mettre la page de la chaîne sous mes yeux. Parce que comme vous le savez, je suis en face de mon écran de PC. Alors, la chaîne, la chaîne, la chaîne. Alors, à l'heure où je vous parle, actuellement, nous sommes le 25 septembre. Je suis à 3900 abonnés. Donc, bientôt les 4000 abonnés. Je suis super heureuse parce que le nombre d'abonnés augmente énormément en ce moment. Et je sens que mes efforts portent leur fruit. Que ma régularité, parce que pour moi, c'est super, super, super important. C'est un point de ma chaîne que je ne veux pas négliger. C'est la régularité. Le fait de poster mes deux vidéos par semaine. J'y tiens énormément. Je tiens à ce que ce soit toujours. Voilà, deux vidéos par semaine. Que vous me voyez deux fois dans la semaine. Que vous ayez ce petit moment de décompression. Ce petit moment de détente pour vous. Au moins deux fois dans la semaine. Parce que je trouve que c'est important. Je trouve que quand on ne va pas bien. Et qu'on voit quelque chose qui nous fait du bien deux fois par semaine. Et bien voilà, ça nous permet de souffler. De se sentir mieux. Donc pour moi, c'est très important. Donc je fais également pour ceux qui regardent. Je fais des shorts. Alors les shorts, j'en fais tous les lundis. Mardi, mercredi. Voilà, excusez-moi. J'ai eu un petit truc sur mon téléphone là qui ne m'a pas plu. Je reprends. Je fais des shorts tous les lundis. Parce que quand je fais mes courses. Je fais un short sur mes courses. Et la semaine. Donc le mardi, mercredi, jeudi. En général, je fais le repas du midi que je me fais. Je filme. Et quelques fois, j'en fais d'autres dans la semaine. Quand j'ai un peu de temps. J'aime beaucoup faire. Et je pense que ça se voit dans ma boutique à la boulangerie. J'aime bien compter le nombre de pains. J'aime bien frotter les sachets. J'aime bien. Voilà. Tout cet univers de boulangerie que vous ne voyez pas forcément. Que moi je vois derrière. Je ne sais pas. J'adore. J'adore ça. Bon là aussi. C'est peut-être idiot. Mais je pense faire gratter sur des sacs de farine. Enfin ce genre de choses. Je trouve ça très relaxant. Et je trouve ça original. Donc je vais continuer à en faire. J'adore faire des shorts. J'adore faire des vidéos. Le seul souci avec les shorts. Et là, c'est triste. C'est dommage. C'est que je reçois des commentaires assez négatifs. Assez méchants. Assez durs. Que je ne reçois pas du tout. Avec mes vidéos. Donc ça veut bien dire que le public qui regarde mes shorts. Ce n'est pas forcément le même qui regarde mes vidéos. Je trouve ça triste. Et je n'ai pas envie de désactiver totalement les commentaires. Mais c'est vrai que c'est assez triste. En tout cas les commentaires que je reçois sur les shorts. Sont assez tristes. 95% du temps je les supprime. Parce que pour moi ce n'a pas. Ça place sur une chaîne de débrouillage. En général. 99% du temps je les supprime. Mais je suis super content de mes shorts. Ils font pas mal de vues. Ça peut faire permettre à ma chaîne de se faire connaître. Donc je continue à en faire. Moi ça m'éclate. C'est le principal. Du coup mes vidéos. La dernière vidéo qui est sortie actuellement. C'est ta soeur de réconfort après la rentrée. Je sais que sur ma chaîne. Les roleplay ce n'est pas ce qui fonctionne le mieux. Ce n'est pas ce que je fais le plus souvent. Mais j'aime bien en faire de temps en temps. Ça fonctionne. Plus ou moins. Moi ça me convient. Ça fait une petite transition dans ma chaîne. Entre les blablas. Entre les recettes. Entre les cas où on répond. Un petit roleplay. Je trouve ça sympa. Donc ça change un peu. Je sais que ce n'est pas forcément ce que regardent les gens sur ma chaîne. Mais voilà. Ça fait un peu de diversité. Parce que moi j'aime beaucoup faire beaucoup de diversité sur ma chaîne. Pour qu'il y en ait pour tout le monde. Du coup. Les vues ça fonctionne pas mal. J'oussille entre 1000 et 4000 vues. C'est super bien. Parce que j'ai quasiment 4000 abonnés. J'ai quasiment 4000 vues par vidéo. Pas toutes les vidéos bien sûr. Mais je suis super contente. Voilà. Le nom. Je ne sais pas trop ce que vous voulez pour les 4000 abonnés. Mais j'avais pensé faire peut-être une FAQ encore. Bien que j'ai fait la vidéo 23 ans de vie sur moi. J'ai quand même beaucoup parlé de moi. Donc ça peut être une idée. Une petite FAQ si vous avez des questions précises. Si je n'ai pas assez détaillé certains points. Ça peut être intéressant. Sinon je n'ai pas trop d'idées de vidéo spéciale. C'est vrai que je suis déjà super reconnaissante dans les tards arrivés. Grâce à vous. Vraiment tous mes lundis. Je les passe à filmer. A monter des vidéos. Ça m'éclate. Franchement je m'éclate dans ce que je fais. Je suis super heureuse. Et quand je vois les retours. Je revois les retours. Les vues. Les abonnés. Ça me touche beaucoup. C'est vraiment. Là j'en ai presque les larmes en yeux à en parler. Mais vous êtes vraiment une communauté super. Vraiment. Et je tiens à rebondir également. La chaîne de Maman Écureuil et ses mères a fait une vidéo où elle parle de petites chaînes qui ont moins de 10 000 abonnés. Et elle m'a cité. Je la remercie grandement pour ce qu'elle a fait. Je la remercie grandement. Ça me fait de la pub. Il faut dire ce qu'il y a. Si ça peut ramener des gens sur ma chaîne. Je suis très heureuse. Et je la remercie grandement pour ça. Donc merci à elle d'avoir parlé de moi sans que je le demande, sans m'en informer. Et vraiment je trouve ça génial que la communauté ASMR soit aussi bienveillante. Soit autant dans le partage. Voilà. C'est vraiment une communauté qui est super. Franchement je n'ai rien à vous reprocher. Vous êtes toujours mignons. Toujours des petits mots sympas. Toujours. Voilà. Et c'est pour ça que de mon côté je vous dois de faire cette vidéo par semaine. C'est avoir ce petit moment à vous. Voilà. C'est donnant, donnant. Et je suis très heureuse de ça. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas. La barre d'infos est ouverte. Même des idées pour les 4000 abonnés. Si la FAQ ça vous tente, n'hésitez pas. L'espace commentaire est là. En tout cas, cette vidéo blabla est finie pour aujourd'hui. Et j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Blabla. Car on répond. Retour de course. Tout. Il y a de tout sur cette chaîne. Et c'est ça qui est génial. Je te fais plein. Plein, 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 plein de gros bisous. De gros bisous. Et on se retrouve très 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 vite. Dans une vidéo. As-aimé. 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 Bisous. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada